Bon, vraiment, ce coup d'État, elle est le bienvenu, parce que le Burkina Faso a trop souffert, a trop souffert, a trop souffert, surtout vers chez nous là. On a trop souffert, le régime là n'a rien pu faire, le régime n'a rien pu faire, donc vraiment, nous, on nous, on félicite, on félicite ceux qui ont fait le coup là. On ne le connaît pas, mais on le félicite quand même, parce qu'on avait trop besoin de ça, on a trop souffert. Ils ont échoué partout, partout les domaines, parce que s'il n'y a pas la sécurité, les gens ne peuvent rien faire, il n'y a pas, il n'y a aucune sécurité. Actuellement, là, tu ne peux même pas circuler vers au nord, vers Dori, vers Chez-moi là-bas, tu ne peux même pas circuler. Là, il y a le couvre-feu, il y a tout, mais avec tout ça, les dialyses rentrent, ils tient les gens, ils font n'importe quoi. Donc, ça veut dire que l'insécurité, là, vraiment, ça a fatigué tout le monde au Sahel. Donc, ce coup d'État, nous, on l'apprécie, on l'apprécie très bien, on dit les militaires bon arrivés, on verra s'ils pourront faire mieux que ceux-ci. Bon, nous, on veut la sécurité, seulement la paix n'a qu'à revenir au pays, c'est tout ce qu'on demande, parce que c'est ça, c'est ça qui nous manque actuellement. Quand il n'y a pas la paix, il n'y a rien. Quand il n'y a pas la paix, il n'y a rien, on ne peut pas travailler, on ne peut rien faire. Du coup, je dirais bonne chose aux militaires, qu'ils n'ont qu'à faire mieux que ceux-ci, qu'ils ont trouvé, il ne faut pas qu'ils vont eux aussi venir et puis ça va continuer. On veut un changement, on veut la paix, la paix n'a qu'à revenir parce qu'on est trop fatigué. Bon, moi aussi j'entends comme ça qu'il y a coup de train, mais à l'heure là, on n'a pas su qu'il y a coup de train ou qu'il n'y a pas coup de train. Parce que dans notre télé, on appelle au pays, les gens, on dit qu'on ne sait pas ce qui passe. On entend ça RFI, bon, donc nous on entend dans notre télé nationale pour savoir. Des fois, s'il y a les coups de train dans d'autres pays, comme on a vu en Guinée ou en Mali, la personne qui est à la tête, elle chope ou déclarée, c'est moi qui est à la tête du pays à partir de maintenant. Mais jusqu'à présent, on n'a rien entendu, donc on ne sait pas ce qui passe d'abord. Mais on voit les gens, on va dire qu'à bosser ou pas quoi, mais on ne sait rien au juste. Ici c'est les militaires, ce sont des enfants du pays. Ce que moi je veux, il faut que les militaires aient un pouvoir, c'est la continuité. La personne qui prend aussi un accord va pitié des peuples pour travailler comme ce qu'il doit. Par rapport, parce que si les militaires ne s'entendent pas, ça c'est autre chose encore. Mais je veux que l'Afrique, là, elle s'élève, elle trappe main à main. C'est quoi qu'ils ont envoyé tous aujourd'hui ? Je vais profiter pour parler, parce que quand j'avais rébellion, bon, il y a des mots qui me manquent, je dis rébellion, je ne sais pas quoi au juste. Quand les gens sont en train de faire mal au Mali, en ce temps, ce qui est à base de ça, est resté au Burkina. Ça veut dire que les Burkinais disent, non, ça là, ça ne peut pas arriver au Burkina. Quand j'avais rébellion en Côte d'Iva, ils restent au Burkina. Burkina dit que ça ne peut pas arriver au Burkina. Voilà, aujourd'hui on est au Burkina. Bon, les autres pays disent que ça n'arrive pas chez nous. C'est ça où ça va atteindre tout le monde. Donc, quand tu casses ton vagin en train de bouler, il faut l'aider à éteindre, sinon ça peut arriver un jour. Je veux que les pays d'Afrique n'ont qu'à collaborer, trapper ensemble, c'est comme l'Europe. Si tu as vu ça pour un pays, tu peux promener tout le monde. Oui, moi je veux que la paix vienne en Afrique, c'est tout, au Burkina, comme les Bénins, comme les pays d'Afrique. Qu'est-ce que moi je vois ? Mais, deuxième question encore, je ne sais pas si c'est de Yawa condamner Mali, si il va arriver au Burkina. Parce qu'ils sont contre le coup de temps, contre Mali. Les Mali sont en train de se défendre. Maintenant, aujourd'hui, ils sont condamnés. Voilà ce qui est arrivé au Mali, au Burkina. Et ils vont continuer de condamner. Comment on fait ? Cette situation actuellement, nous, nous sommes très contents. Nous, les ressortissants au Burkina Faso, nous sommes très contents en matière de cette situation qui est passée au Burkina Faso. Nous sommes en train de soutenir les militaires du Burkina Faso pour qu'ils gardent toujours tout en ordre, pour que le pays soit en paix. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes des ressortissants, nous sommes quittés au Burkina, nous vivons ici, nous avons envie de rentrer chez nous. Mais on n'a pas le choix. On ne peut plus rentrer dans nos villages tant que Burkinabés. Parce que tu as peur. Aujourd'hui, ce qui est là, vraiment, nous sommes très contents. Et nous soutenons toujours les soldats Burkinabés pour qu'ils continuent la lutte contre ces gens de situation. Que tout rétablit normal. Que le pays soit en paix. Que le pays revienne normal comme le connaît le Burkina Faso. Et vive le Burkina Faso, vive les compatriotes Burkinabés. Nous les soutenons toujours. Nous sommes très contents. Nous sommes très fiers de nos soldats Burkinabés. Nous sommes très fiers pour cette situation. C'est très bon. D'ici, d'abord, d'ici, Cotonou à Polra, nous, on ne peut plus même passer là. Il faut voir. Tant que citoyen burkinabé, tu ne peux plus passer de Polra à Fada même. C'est difficile. C'est difficile pour cette situation. C'est la raison pour laquelle, vraiment, nous sommes contents des soldats Burkinabés pour la situation qu'ils ont pu prendre en main. Donc, on le soutient toujours pour qu'ils gardent le contrôle en main. On ne veut plus les opposants qui étaient là, à côté, qui n'ont qu'à les regarder. On ne veut plus aucun opposant actuellement. Juste à la dernière ordre, nous sommes contents, nous les soutenons, que vivent les compatriotes, les citoyens burkinabés, vivent les militaires burkinabés. En attendant, on ne veut pas. Parce que la situation est toujours en cours. Donc, en attendant, on ne veut aucun politicien. C'est eux et ceux qui ont mené tout ça là. Donc, là, c'est la raison pour laquelle presque le Burkina Faso est tout pris. Il n'y a aucun liberté au Burkina Faso. Donc, nous, nous voulons la liberté, nous voulons la paix au pays, vivre nos compatriotes, nos citoyens, nos parents, nos pères, nos mères, nos enfants, qui vivent en paix, tant qu'elles de burkinabés, vivent dedans. Et nous aussi, qui sont des ressortissants, si on quitte ici, on rentre facilement, on revient facilement, on les rend visite facilement, on entend toutes les informations avec la santé, c'est ce que nous, on veut. 6 ans, nous sommes aujourd'hui 6 ans ou 7 ans, depuis qu'il a pris, il n'y a pas la paix. Rien ne règne. Donc, Dieu fasse que la paix règne au Burkina, que Dieu avance au Burkina Faso, que Dieu donne la longue vie à les soldats burkinabés qui ont pris la main en contrôle. Nous sommes très contents. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Vraiment, nous aussi, on entend parler des gens comme ça aussi, mais on n'a pas d'informations sur pour donner à certaines personnes aussi. On ne fait que prier sur nous, avec tout ce qui se passe au Burkina, nous voulons s'équiper, nous aider seulement pour que la paix revienne au pays. Nous, on ne peut rien dire sur ça. Avec tout ce qui se passe au Burkina, on ne peut pas dire que le bilan du président n'est pas bon. Avec les militaires aussi, on ne sait pas ce qui va se passer aussi. dans une autre prière seulement que la paix revienne au pays.